... Donc, moi, je vais vous parler de deux méthodes pour essayer de caractériser un petit peu les systèmes. Donc, une première méthode, c'est la méthode de bilan de masse. Et le deuxième, je vous parlais un peu de la CV. Alors, normalement, c'était nos collègues de l'INRAE. Malheureusement, n'ont pas pu se déplacer. Donc, je vais à nouveau, humblement, essayer de partager ces éléments. Si ça veut bien. Non, ça ne marche pas. Là, ça marche. Donc, voilà les deux méthodes que je vais vous présenter. C'est l'image qu'a montré déjà Aurélien. Donc, on peut remplacer poisson par organisme à cocole. Et donc, en fait, nous, on va s'intéresser à ces fameuses flèches, donc aux fameux échanges, parce qu'on a parlé de nutriments, échanger, etc. Donc, qualitativement, on a un petit peu des données, mais l'idée, c'est vraiment des données quantitatives dessus. Donc, finalement, en fait, le bilan de masse, c'est juste l'application du principe de conservation de la matière. Donc, on va séparer nos compartiments, notre système en différents compartiments, et on va évaluer tout ce qui rentre dans chaque compartiment, évaluer tout ce qui sort, et du coup, présumer des transformations qui a lieu dans chaque compartiment. Donc, là, en l'occurrence, dans certains systèmes, cette approche est d'autant plus intéressante quand on essaie d'avoir l'impact sur le milieu du système de production. Donc, forcément, on va faire la somme de tout ce qui rentre et de tout ce qui sort à l'ensemble du système et à chaque compartiment. Donc, les principaux intrants pour l'ensemble du système, c'est l'eau neuve, l'aliment pour poisson, et dans le cas où on utilise des solutions fertilisantes ou des compléments minéraux, ça va être ces compléments-là. Les principaux extrants, du coup, ça va être les trois grandes productions, finalement, la biomasse aquacole, la biomasse végétale, les boues. On va voir que les boues, ça représente une grande partie de certains éléments. Les effluents liquides autres, et ensuite, les gaz, où on commence à faire des recherches dessus, mais ça reste quand même très exploratoire pour l'instant. Donc, on va se concentrer sur les trois principaux flux d'intérêt, donc les matières en suspension, les différentes formes de l'azote et du phosphore. Et donc, en fait, il y a une partie analytique, vraiment chimie. On prend des échantillons d'eau, on fait les analyses des éléments agronomiques dedans et on sort des résultats. Pareil pour les biomasses végétales ou aquacoles. Mais il y a aussi une partie un peu modélisation pour essayer d'avoir des données de transformation de l'aliment, par exemple. Et donc, la méthode qui a été utilisée ici, mais qui est très répandue en aquaculture, et notamment pour la truite, qui était le poisson modèle dans ce cas-là, c'est la méthode biologique d'estimation des rejets. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est issu de beaucoup de travaux et qui ont été un peu résumés par Papa Triffon en 2005, un chercheur INRAE, et qui depuis, en fait, a été très, très utilisé pour avoir une estimation biologique des rejets. Donc, en fait, l'approche, elle est très simple. En gros, vous prenez toutes les matières contenues dans l'aliment et ensuite, il y a une partie de ces matières qui vont être non digestibles, donc qui vont être directement passées sous forme de fessesse, et une partie digestible qui va être soit intégrée à la biomasse, donc croissance, soit utilisée pour le métabolisme, et dans ce cas-là, pas croissance. Donc, il ne faut toujours pas oublier cette fraction-là. Et donc, les variables importantes, en fait, c'est évidemment les teneurs de nutriments dans l'aliment, les coefficients de digestibilité et de rétention de ces différents éléments par le poisson. Donc, on va se mettre dans une situation où le poisson est dans de bonnes conditions pour pouvoir digérer l'aliment, et qu'est-ce qu'il retient, qu'est-ce qu'il ne retient pas. Et bien sûr, lié à ça, et donc sa croissance, les indices de conversion du poisson. Donc, pour justement appliquer ce modèle, il faut se mettre dans des conditions où le poisson est dans des conditions standards, on va dire. Donc, les besoins en E2, et puis sous les seuils toxiques de différents nutriments du système. Donc là, je vous ai fait un petit schéma. Alors, très, très simple, mais au final, pas si simple que ça à avoir une donnée sur chacun des éléments. Donc, si on part, la source principale de nutriments, je ne vous ai pas mis les nutriments apportés par l'eau qu'on apporte au système, parce qu'elle peut aussi apporter une forme de nutriments, mais ça complexifie assez vite le schéma. Donc, du coup, on va dire, le principal des nutriments vient de l'aliment, passe par la case mystère poisson. Et donc là, le poisson, il y a trois sorties, finalement. Une sortie biomasse, une sortie rejet, et une sortie métabolisme. Donc là, sortie métabolisme, c'est une fraction perdue essentielle, parce que sinon, le poisson, il ne vit pas, quoi. Et donc, nous, la partie qui nous intéresse le plus, finalement, c'est la partie rejet, puisque la partie biomasse, on peut l'évaluer via des suivis zootechniques, et via des analyses en broie du poisson, des choses comme ça. Et donc, la partie rejet, à nouveau, là, ça se complexifie, parce qu'en fait, il y a la partie dissoute et la partie solide. Si on part sur la branche solide, à nouveau, il va y avoir une partie qui va être fixée dans votre système, et une partie exportée. Pourquoi il y a cette différence ? La grande, grande différence, c'est que les MES qui sont fixées, elles vont continuer à lessiver les éléments qui sont contenus à l'intérieur, alors que les parties exportées, elles vont être, entre guillemets, arrêtées dans le temps. Et donc, il y aura moins ce passage de la phase solide à la phase liquide. Donc, petite info qu'on verra juste après, par exemple, pour la truite, en grossissement classique avec de l'aliment commercial, il y a à peu près 60% du phosphore de l'aliment qui se retrouve dans les FSS. À l'instant T où la truite excrète le FSS, il y a 60% du phosphore fourni qui se retrouve dedans. Donc, on se dit, on a perdu 60% du phosphore apporté. En sachant que le phosphore étant une ressource limitée, du coup, ça pose question sur le modèle et sur le, justement, qu'est-ce qu'on va faire de ces bouts. Donc, pour la partie fixée, on va avoir dissolution, je dis fixée ou qui reste en tout cas dans le milieu aqueux, on va avoir une dissolution des éléments de la particule solide dans le milieu dissoute. Donc, ça va venir rejoindre la fraction dissoute qui va ensuite être utilisée par les bactéries et transformée. Donc, à nouveau, je ne vous ai pas mis, mais la bactérie, elle en a besoin un petit peu pour son métabolisme. Et ensuite, elle fait la transformation. Donc, les bactéries nitrifiantes, dans notre cas. Et donc, ces éléments-là vont ensuite, il y a une partie qui va partir dans les fluents et une partie dans les plantes, qui, à nouveau, une partie va être utilisée pour la biomasse et une partie pour le métabolisme. Donc, au final, ce qui nous intéresse vraiment dans cette partie-là, c'est qu'en fait, ici, on essaie de minimiser cette quantité-là, d'accord ? Parce que c'est l'impact sur l'environnement, de la production totale. Et les parties d'intérêt, ça va être cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on la réinjecte dans le système ou est-ce qu'on la valorise d'une autre manière ? Et ensuite, cette variable-là des gaz qui, pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est plutôt des recherches en phase exploratoire. Mais pour nous, pisciculteurs et aquaponistes aussi, l'important, ça reste la biomasse produite par les poissons, les végétaux et le fait qu'on soit sur un système quand même productif. Donc, je vous ai mis un petit exemple de ce que ça donne, en fait, un bilan de masse. Donc, vous avez la colonne de gauche, c'est la colonne des intrants. Donc, la plupart des... Donc là, on est pour l'azote. La plupart de l'azote vient de l'aliment. Il y a une partie qui provient de l'eau neuve, du coup, qu'on apporte au système. Et forcément, nos poissons, ils ne sont pas à sec. Donc, ils sont déjà dans une eau qui contient de l'azote. Voilà. On ne peut pas partir d'eau distillée dans ce système-là. Donc, on a forcément une fraction qui est déjà présente. Et donc, ce qu'on voit, c'est les proportions. Donc, heureusement, la plus grande partie de l'azote se retrouve dans le poisson. Ça, c'est plutôt rassurant. Et sur le modèle ici, vous voyez que finalement, il n'y a que 9 % à peu près de l'azote qui a été extrait, exporté finalement par les plantes. Donc, il faut savoir que le dimensionnement qu'on avait à ce moment-là, on aurait pu augmenter un petit peu la part de végétaux présents dans le système et du coup, augmenter un petit peu cette part extraite par les végétaux. Mais ce qu'il faut quand même bien garder en tête, c'est que pour la partie azote et donc, dans ce système-là, on a quand même une part non négligeable, donc vous ne voyez pas, mais c'est 14 % qui part dans les fluents. Donc, on en a parlé, et Pierre en a déjà parlé, c'est qu'on ne vise pas le 100 % parce que ça va être difficile de toute façon d'avoir les derniers pourcents et ce n'est pas ce qui est visé. C'est d'essayer de réduire ce qui part dans l'environnement, que ce soit pour une démarche écologique, mais que ce soit aussi dans une démarche, finalement, les nutriments qu'on apporte par l'aliment, c'est quelque chose qu'on a envie qui soit utilisé dans les différentes biomasses qu'on va produire, pas que ce soit déversé dans l'environnement. La même chose pour le phosphore. Et en fait, là, c'est ce que je vous ai dit. Donc, à nouveau, un tronc, même schéma. Et puis, il y a une part, du coup, non négligeable qui se retrouve dans le poisson, mais en fait, on a une part quasi équivalente qui se retrouve dans les bouts. Et ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant, en fait, les premières fois où on le fait, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait autant de phosphore, finalement, dans les bouts. Mais actuellement, vu comment sont formulés les aliments piscicoles, c'est une tendance qui reste, parce qu'en fait, les tendances, les... Quand on a une carence en phosphore sur du poisson, alors, je parle à nouveau pour de la truite, ça va engendrer beaucoup de soucis. Et donc, il y a quand même, pour l'instant, une démarche qui est plutôt à essayer de sécuriser l'apport de phosphore pour le poisson plutôt que de réduire la part qui peut potentiellement finir dans l'environnement, même si, actuellement, il y a quand même des travaux pour essayer de baisser cette part de phosphore dans l'aliment. Donc, on retient quand même que si on travaille sur la récupération des bouts de façon rapide, on va avoir 33% de phosphore qui est présent dans ces bouts. Et vu que, dans un contexte d'aquaponie, on s'est bien rendu compte que le phosphore peut vite devenir limitant, ça peut être intéressant d'aller chercher ces 33%. Donc, je suis à 10 minutes, donc je vais faire la nice cycle de vie hyper efficacement. Donc, l'ACV, et à nouveau, je ne suis pas spécialiste, donc une partie de ces diapos viennent de Christophe Gégère de l'INRAE, que je remercie. Donc, du coup, c'est l'impact environnement, les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service, et en fait, c'est autour du cycle de vie du produit, ça essaie de prendre l'ensemble en fait dans un contexte global pour proposer, pardon, des objectifs environnementaux, les implications environnementales en fait qu'ont ces projets, les transferts d'impact qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'on va passer d'une technique à une autre en se disant, cette technique-là, elle est plus écologique, et puis en fait, quand on regarde vraiment dans le détail, on s'aperçoit que pas forcément, et aussi de mieux éclairer les choix quand on essaie de mettre en place un système. Ce que je tiens, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que c'est cette partie juste ici, en fait, un année cycle de vie, il faut bien le cadrer. Où est-ce que vous commencez ? Où est-ce que vous arrêtez ? Est-ce que vous faites du berceau à la tombe, c'est-à-dire vraiment tout le système ? Où est-ce que vous faites du berceau jusqu'à la sortie de la ferme, par exemple ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut très bien cadrer au départ, et quand vous regardez des résultats en lien avec les ACV, il faut bien se renseigner sur ces éléments-là pour savoir où est-ce que s'arrête l'étude. Et donc, pour l'aquaculture, en lien avec les travaux des chercheurs inraé, il y a plein de catégories d'impact, et pour l'aquaculture, c'est ceux qui sont cités ici qui sont les plus importants, donc l'acidification, l'eutrophisation, le changement climatique, et aussi un particulier qui a été mis en avant, pas récemment, mais vraiment en partie pour l'aquaculture, c'est l'utilisation de productions primaires nettes, donc c'est en fait l'accumulation d'énergie en lien avec la photosynthèse. Ça, c'est une autre définition, mais une définition plus simple, c'est ça, en sachant que, comme vous voyez ici, en fait, comme il y a énormément de chaînes trophiques, surtout en aquaculture, vous avez un transfert progressif de cette énergie-là, mais qui se perd, qui se diffuse au fur et à mesure. Et donc après, il y en a plein d'autres, utilisation d'énergie, des surfaces, etc. Et donc, la dernière diapo, donc les premières conclusions de ces analyses-là, c'est qu'en fait, dans un système aquaponique, le plus grand contributeur à l'impact, finalement, c'est l'énergie. donc l'énergie utilisée pour recirculer ou utiliser de l'énergie pour faire bouger les anneaux de biofiltration. Ça, c'est des postes qui vont consommer énormément d'énergie et qui, finalement, à l'échelle complète du système, sont très importantes. Et du coup, aussi, l'énergie générale, en fait, électrique, nécessaire pour ce type de système est assez importante dans le bilan total. Et le deuxième impact, après l'énergie, c'est tout ce qui va être autour de l'aliment, de la production de l'aliment pour poisson, etc. Donc ici, je mets solution fertilisante parce que, potentiellement, si on rajoute un petit peu des compléments, c'est à prendre en compte dans cet ensemble-là. Donc, pour l'instant, on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de systèmes différents et donc, il faudrait faire des ACV sur tous ces systèmes différents, essayer de prendre des cas un petit peu représentatifs, par exemple, de systèmes low-tech, high-tech, etc. On va en parler par la suite aussi pendant ces journées. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un appel aussi pour tous les gens qui sont présents dans la pièce et ceux qui ont notamment des systèmes. L'étude ACV, donc on va essayer de la continuer sur les deux prochaines années et on est preneur de volontaires qui seraient ouverts à ce qu'on réalise des ACV sur leur système. Voilà. Et c'est tout. Merci. Applaudissements Merci.